Fourgleux à l'intérieur, je m'en ferai une descente de lit. Et un ours à l'intérieur, hein? Et une est vivante! Je veux pas d'une descente de lit vivante. Faut qu'elle adore! Et un ours, toi! Ouh! Ouh! Si tu ne peux pas me laisser faire ma sieste tranquille, descend et finit à pied. Ouh! Pénélope, joli coeur et lanterne rouge cette fois. Mais c'était compté sans ce joli vent qui gonfle son parasol et l'a fait s'envoler jusqu'à la première place. Réci, Diabolo, un peu de nerf! Là! Le piège est installé! Formidable! Au plein milieu de la route! Oh, satanasse! Qu'est-ce que c'est que ça? Un piège de ma fabrication que je vais faire breveter. Dès qu'une voiture s'engage dessus, les deux extrémités se relèvent et clap! Ouh! Ouh! Tiens, en voilà une, justement! Pourquoi n'a-t-elle pas fait clap? Fais clap, Diab! Fais claper! M'a dû faire clap à la fin! Diabolo, tu claspe-moi! Et la course continue. Max le rouge mène le peloton. Mais où est-il le peloton? Ah, jetons un coup d'œil à notre écran radar. Qu'est-ce qui se passe? Tous les concurrents sont alignés sagement côte à côte. Tiens, allons voir ça de près. Ah, un pont basculant! Tout s'explique! Et les voilà repartis! Cette fois, Diabolo, je suis sûr de mon affaire. Tu vois ce petit soldat auquel est fixé un fil avec un bouchon et une mèche allumée? Le soldat se mettra en marche et ira tomber dans ce trou de la route. Le bouchon, alors, obturera le trou. Le feu se communiquera tout le long de la mèche pour atteindre la dynamite placée tout là-haut, là-haut, sous ce baquet empli de crème au chocolat. La dynamite explosera. La dynamite explosera.